Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? Alors le bonheur c'est avant tout se lever le matin en ayant envie. Envie déjà de regarder, de sentir, de toucher. Pour moi c'est lié avant tout aux sensations, aux émotions qu'on a dès qu'on se lève le matin. C'est les pensées positives du matin et c'est le partage aussi. Donc une des premières choses à laquelle je tiens le matin, c'est de me lever et d'aller embrasser mes enfants. Qui sont pourtant très grands, qui sont adolescents déjà. Mais ce besoin d'avoir le contact, le contact humain. Donc le bonheur la première chose c'est ça, c'est se lever le matin en ayant envie de faire des choses, d'échanger avec les gens et de partager. Le bonheur c'est aussi pour moi synonyme de bienveillance. La bienveillance envers soi-même, ça s'apprend, c'est pas inné. Et la bienveillance envers les autres. Parce qu'on se rend compte que si on est bienveillant, finalement la vie elle paraît beaucoup plus simple. Et puis les choses se font de manière naturelle et spontanée. Donc bienveillance c'est un anonyme de tolérance aussi. C'est vrai qu'ici on vit sur une ligne où effectivement on a un mélange des populations, on a un mélange des cultures. Ce qui fait qu'on baigne au quotidien dans un univers où les gens sont différents, les pensées sont différentes, les modes de vie sont différents. Ça nécessite bien sûr de s'adapter au départ. Mais finalement on se rend compte qu'on le fait sans réfléchir. Et c'est là qu'on se dit que tout est possible, que le bonheur ça se construit. Et puis je dirais qu'après le bonheur finalement c'est aussi peut-être être en paix. Être en paix avec soi-même avant toute chose. Et par rapport à ce qu'on disait, c'est peut-être accepter le fait qu'on n'est pas forcément dans le même rythme que la société. Qu'on n'avance pas de la même façon et que ce n'est pas pour autant qu'on m'a tort. C'est peut-être ça l'idée. L'idée d'être en paix ce n'est pas forcément pratiquer de la méditation, du yoga, des activités où on va s'échapper un petit peu spirituellement, physiquement. C'est peut-être aussi se dire qu'on accepte d'être différent. Voilà. Donc ça c'est important je pense. Et puis le bonheur c'est quoi ? C'est à mon avis aussi aimer les bonnes choses. Donc par rapport à tout ce qu'on entend et qui moi me hérisse le poil sur ne manger pas trop, pratiquer du sport. Donc pareil on nous enferme dans des schémas extrêmement étroits et très autoritaires. Moi je suis contre ça. Je me dis qu'il faut profiter des choses comme elles sont, de manière intelligente. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à soi, il faut faire attention à sa santé. Mais c'est tellement bon de partager des moments entre amis autour d'un bon repas. De boire aussi, modérément certes, mais de se faire plaisir. Et ça pour moi c'est essentiel à mon bonheur. Je ne pourrais pas me dire tous les jours surveille-toi, fais attention, etc. Ça je ne peux pas. Donc c'est peut-être croquer la vie à pleines dents, oui. Super. Merci beaucoup. C'est bon.